La mélancolie, c'est Raymond Meillière. Je peux dire que la mélancolie est véritablement, si vous voulez, un des grands moments de l'atelier Raymond Meillière. Et ça me rappelle un très grand souvenir, parce que quand j'étais jeune étudiant, à l'école Estienne, dans les cours supérieurs d'art et de technique graphique, nous avons eu Bercier, qui était un grand historien de la gravure, n'est-ce pas, qui nous avait invités chez lui, et sur une grande table ronde, n'est-ce pas, il y avait un exemplaire original de la mélancolie, comme il y avait un exemplaire de Caprice de Goya, etc., des vilons, etc. Et j'ai toujours, vous voyez, toujours, j'ai pu te dire, un autre jeter dans la mélancolie, dans les mains, comme ça, original. Ça m'avait fasciné. Pour moi, la mélancolie, quand on voit ce paysage derrière, ce paysage d'Apocalypse, je me suis dit, au fond, c'est comme une espèce de fin du monde, n'est-ce pas, et que tout, si vous voulez, va disparaître. Et au fond, qu'est-ce qui restera et qui s'intillera le plus longtemps possible en s'éloignant ? C'est cette pierre. Regardez, voilà la pierre, si vous voulez, n'est-ce pas, qui s'intillera encore, n'est-ce pas. Est-ce que c'est intéressant ou pas ? Ou bien embêtant ? Interessant.